Oui, des statistiques plus vieuses qui ont des conséquences évidemment pour de nombreux métiers. Exemple dans le secteur de la construction, les chantiers avancent au ralenti, les entreprises sont obligées de recourir au chômage temporaire. Cela a des conséquences financières qui les poussent d'ailleurs à demander un minimum de soutien du monde politique. Les explications de Stéphanie Lepage et de Thomas Dechamp. Depuis plusieurs semaines, ce chef de chantier a mis en place un nouveau rituel avant chaque journée de travail. Même s'il s'en serait bien passé. Tous les matins, on trouve le chantier dans cet état-là. C'est-à-dire que la première personne qui arrive sur le chantier a pour objectif de mettre les pompes en route pour pouvoir justement retirer l'eau pour que les hommes puissent travailler dès leur arrivée. Et ça, à chaque fois, c'est du temps perdu ? C'est du temps et de l'argent perdu puisqu'en temps sec, ce genre de choses, on ne doit pas faire. Machines qui s'embourbent, matériaux inutilisables, report en cascade de certains travaux. Alors que la période bat tous les records en matière d'intempéries, le monde du bâtiment fait lui aussi grise mine. Malgré tous les efforts déployés, les chantiers patinent. Trop souvent, les ouvriers doivent être renvoyés chez eux. Depuis la mi-mars, on n'a aucune équipe de nos pôles de voirie qui n'ont pas dû avoir au moins un jour ou deux jours de chômage intempéries par semaine. C'est du jamais vu. Ça représente à peu près 10% finalement de volume de travail que les travailleurs n'ont pas. Donc c'est du manque à gagner pour l'entreprise. C'est également du manque à gagner pour nos travailleurs. Résultat, selon la Confédération de la construction, le recours au chômage temporaire aurait augmenté de 18% dans le secteur. Et les trois quarts des chantiers auraient à présent entre deux à trois mois de retard. Au point de craindre pour leur trésorerie, notamment en matière d'indemnités de retard. Les indemnités de retard jouent surtout dans les marchés publics. Et là, on est en négociation avec les gouvernements pour quand même dire aux donneurs d'ordre qu'ils ne peuvent pas activer les indemnités de retard à cause de cette force majeure. On a bon espoir que ça va se faire dans les semaines qui viennent. Le secteur demande aussi de reporter le paiement de la TVA et des charges au NSS afin de donner de l'air à des entreprises qui ne pourront pas rattraper leur retard à six semaines des congés du bâtiment.